Il y a quand même une image qui nous a beaucoup frappé quand on la regarde à la télévision. C'était d'ailleurs des images qui lui étaient fournies par votre équipe. Donc on y voit un militant qui a fait ostensiblement le salut nazi face à la caméra. Ostensiblement. Comment vous réagissez ? Il n'a pas sa place dans nos meetings. Mais franchement, Apolline de Malherbe, je ne sais pas si vous avez vu les images. Il est dommage que vos téléspectateurs ne les aient pas vues pour des raisons de temps de parole. Non, je ne vous incrimine pas du tout. Et la preuve en est, vous vous exprimez ce matin. On ne peut pas dire que vous ne vous exprimez pas. De toute façon, il y a eu près d'un million de personnes qui l'ont regardé sur ma chaîne YouTube. Ce que je veux dire, c'est que vous vous attachez à un détail, à un imbécile qui, je le répète, n'a pas sa place dans mes meetings. Alors qu'il y avait un enthousiasme magnifique. Attendez, attendez. Il y avait des drapeaux français partout. Il y avait une ferveur, une ferveur, Apolline de Malherbe. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, d'attirer des gens qui, comme ceux-là, font sensiblement le salut naïsie ? Je n'attire rien. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'une provocation. Il est venu. On n'est pas à l'abri. Mais tout le monde peut venir. C'est gratuit, mes meetings. Tout le monde peut venir. Il suffit de s'inscrire. Mais à un moment, quand même, j'attire des gens qui font le salut naïsie. Non, Apolline de Malherbe, je n'attire pas. Non. En plus, vraiment, en plus, je vous le répète, moi, je suis de confession juive. Donc, un nazi qui rejoint Éric Zemmour, c'est le type, il a le cerveau à l'envers. Parce qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que c'était que le nazisme et il n'a pas compris ce que j'étais. Donc, si vous voulez, là, il faut qu'il aille se faire soigner tranquillement. Je suis désolé de vous le dire, mais ça me paraît inévidence. Donc, non, je n'attire pas. Moi, j'attire des patriotes français. Il faut cesser de nazifier les patriotes français. Ce n'est pas être nazi... Pardon, ce n'est pas moi qui dis nazifié. C'est quand même lui qui se nazifie tout seul. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas être nazi que de vouloir défendre son peuple, son pays. Ce n'est pas être nazi que de vouloir que la France reste la France. Au contraire. La France est le pays le plus généreux, le plus accueillant du monde. Jusqu'à d'ailleurs se mettre en danger. Donc, il faut arrêter avec cette opprobre facile, généreux et vraiment inutile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.